Je suis vraiment heureux que les compatriotes qui ont été privés à un moment donné de leur liberté La recouvrer, ils viennent à l'heure de l'activité normale, ils viennent aisément dans leur famille Ça c'est le confortable, une fois qu'on a peur de sa liberté Je vais rappeler une petite expérience que j'ai retenue dans ma carrière administrative J'ai eu un chef de département qui aimait nous faire remarquer Que l'homme doit toujours faire en sorte de ne pas perdre sa liberté et sa santé J'ai gardé cela, ça date de très longtemps J'ai gardé cela comme je pense que ce n'est pas là encore Je suis vraiment heureux qu'ils aient retrouvé le quartier Qu'ils soient libres de leur mouvement Qu'ils soient libres encore de leur expression D'accord, dernière question que je veux poser pour vous libérer, merci d'avoir l'interview C'est juste savoir qu'est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui pour rapprocher les positions Alors, je vais joindre à ce que vous avez dit à un principe directeur de notre parti C'est-à-dire qu'il faut toujours dialoguer Ici, lorsqu'on a fait notre entrée politique à la reprise des assemblées générales Nous avions dit qu'il fallait dialoguer Il fallait dialoguer, il fallait se conserter Nous avons le dit et fort heureusement, ce qui est arrivé avec nos compatriotes qui ont recouvré leur liberté C'est un résultat du dialogue Le dialogue c'est toujours sanctionné par quelque chose Toujours sanctionné par quelque chose Et s'il n'y avait pas eu ce dialogue là Je ne sais pas, je ne suis pas prophète Mais je ne sais pas comment aujourd'hui nos compatriotes auraient rejoint leur famille respectueuse Bien le dialogue est au-dessus de l'autre Merci 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 Merci